iBotCot, StudiBaby, le talent d'Alphonse et Oriente-moi pour la dernière partie de ces petits échanges ces petites conversations qu'on a un peu à la cool pour... on papote sur l'état du monde avec des gens qui font des trucs j'espère que ça vous plaît jusqu'ici je vois dans les commentaires vous savez que je vous vois, je me vois Jeanne, Miss Wolfi, Tour de cul, Zorg Zorg, vous êtes là depuis le début quasiment c'est cool, j'espère que vous passez une bonne après-midi j'espère que c'est une super après-midi alors là, juste pour vous dire c'est une question que je vois qui est-ce que je vois ça ? Maxime qui dit apparemment on en refera une en avril c'est vrai, en fait on va faire un gros gros événement en avril, c'est le dernier fact-stories on sera en direct de la cité internationale universitaire de Paris et puis voilà, ça va être complètement fou et ça va être assez chouette là on sera parti pour 12h de live 12h de live et vous pourrez venir a priori et ça va être très sympathique voilà j'espère que vous vous mettez bien que tout va bien pour vous est-ce qu'on a tout le monde dans le champ ? non, il y en a un il y en a un avance-toi, oui avance-toi donc, regarde hop là allez c'est parti alors, bon bah, vous savez quoi on va repartir sur un petit tour de table qui commence ? présentez-vous et votre assaut brièvement mais efficacement on est galère normalement c'est les filles qui commencent allez on est parti un peu en mots c'est vrai le charmeur alors moi c'est Abdel donc je suis président de l'Orient de moi ok Orient de moi donc c'est une institution qui existe depuis deux ans et qui a pour objectif d'accompagner les élèves les lycéens pour l'instant dans leur choix d'orientation scolaire donc nous ce qu'on souhaite c'est des personnes orientées et qui soient épanouies dans leur futur travail est-ce que ça voudrait dire que les conseillers d'orientation ne font pas bien leur boulot ? on peut pas dire ça c'est qu'ils ont peut-être des moyens pas assez importants pour l'immense travail qu'ils ont à faire parce que l'orientation c'est vraiment rentrer dans la sphère de chaque élève et moi personnellement mon expérience le conseil d'orientation que j'ai rencontré au collège ne m'a pas... déjà j'ai pas fait de l'orientation qu'on m'a proposé qu'est-ce qu'ils t'avaient proposé ? je m'en souviens pas trop en fait tu m'étonnes en fait j'ai ressorti plus de questions que de réponses et donc voilà c'était... donc pour qu'une personne puisse rentrer dans la sphère de chaque élève c'est assez compliqué surtout en très peu de temps on a à peu près un conseillement d'orientation pour 1.500 élèves donc c'est... c'est léger c'est léger ok à côté de toi à ta droite c'est Bulan du coup enchanté salut à tous salut Bulan bonjour c'est un week-end qu'on passe ensemble alors moi c'est iBoycott.org donc c'est une invitation à la consommation citoyenne donc nous c'est... on développe une plateforme participatif de création de campagne de boycott donc nous on s'est rendu compte que voilà notre façon de consommer c'est un acte citoyen et donc dans une société de consommation le consommateur a un pouvoir extraordinaire qu'il doit utiliser d'une manière responsable et solidaire donc c'est le boycott donc voilà et vous boycottez quoi pour l'instant ? allez des non, des non, des non, on veut des non ! je m'attendais à cette question non mais c'est pas... on a pas vraiment commencé encore dans le sens où le lancement de la plateforme c'est le 4 juin 2016 cool donc là peut-être que vous commencerez à avoir des non mais voilà quel genre... enfin j'imagine que vous allez pas boycotter l'épicerie du coin non en fait nous c'est vraiment par rapport aux gros dérives qu'il peut y avoir justement qui peut être commis par des grands acteurs économiques, des multinationales qui paieraient pas leurs impôts et qui voudraient devenir le premier supermarché en ligne par exemple des choses comme ça ? bah oui... par exemple ouais on a pas dit de non mais... moi je ne dis pas de non mais dans le sens où c'est un outil en fait qu'on veut mettre au service de l'intérêt général c'est à dire qu'il va être au service des consommateurs, des citoyens, des associations d'ailleurs c'est pour ça qu'on est soutenu par pas mal d'acteurs engagés que ce soit des associations, des web médias, des choses comme ça donc voilà ok on va y revenir dessus... pas de soucis juste passer à ton voisin alors bonjour Barthélémy et Thibaut salut nous on a un projet les talents d'Alphonse qui permet en fait à tous les gens qui arrivent à la retraite ou qui sont retraités de vivre pleinement leur retraite, de rencontrer nouvelles personnes et de partager leur passion en fait on a fait ce constat en partant d'un tiers de la population française qui en 2050 sera à la retraite et aura plus de 60 ans sera retraités et il y a une longue période qui s'ouvre justement après la retraite il y a 30 ans et c'est de continuer en fait de permettre à ces gens-là de continuer à rencontrer du monde à partager leur savoir-faire, tout le savoir qu'ils ont acquis au long d'une longue carrière concrètement comment ça se passe en fait c'est donc une plateforme de mise en relation sur internet où vous allez proposer vos savoir-faire, vos talents donc pour l'instant on se focalise sur certains métiers comme le bricolage en DIY, la couture ou le tricot la photographie, la mécanique de moto, auto, vélo excellent enfin voilà c'est le Tinder de l'entraide voilà on match avec une autre communauté qui est la communauté télé des curieux donc on a les curieux qui veulent apprendre un savoir-faire et les Alphonse qui sont des jeunes retraités plein de talents c'est excellent voilà une plateforme donc ça sera un peu un airbnb donc collaboratif voilà si Thibaut a un exemple ouais ça vous avez déjà testé, enfin il y a des gens, comment vous avez contacté ? alors vas-y donc ouais on a commencé depuis début janvier donc pour l'instant on a 7 à la fois Alphonse et Alfonsine qui sont avec nous et donc les exemples les plus courants ce sont des personnes qui veulent se remettre à la couture à faire leur propre création unique tout en partageant un moment intergénérationnel et donc on a Nicole, on a Gina qui sont à la retraite et qui grâce à la plateforme permettent de rencontrer plein de nouvelles personnes de tous âges pour faire leur propre création quelqu'un qui est revenu d'Afrique avec des tissus qui s'est fait ses sacs d'autres personnes qui s'étaient acheté une machine à coudes mais qui ne savaient pas comment l'utiliser enfin il y a plein d'exemples de gens qui reviennent un peu au loisir créatif et de l'autre côté donc tous nos Alfonses et nos Alfonsines qui sont une communauté de retraités mais très dynamiques et qui veulent donner du sens à leur retraite c'est ce qu'on essaie de proposer avec les talents d'Alphonse Excellent et alors juste pour passer à Study Baby qui est le projet qui est à votre droite bonjour Parlez bien dans le micro Esra et Aïda donc on présente Study Baby on est une association qui milite en faveur des parents qui deviennent étudiants et des étudiants qui deviennent parents donc voilà nous on les aide autour de trois activités, trois pôles qui sont l'aide administrative tout ce qui est lié à leurs droits, à leurs avantages auxquels ils pourraient prétendre oui on vient en aide aussi à cette population par des aides financières et on est aussi sur une création d'un réseau qui pourrait réunir justement les parents étudiants et des étudiants qui deviennent parents parce que ça c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps on avait fait la blague à Lille la semaine dernière quand on a fait le Fac Stories à Lille on a vu qu'il y avait une crèche quoi avec une cour et avec des toboggans et tout donc évidemment ça a permis de faire la blague tiens c'est donc énorme on s'est dit que les stables avaient du matériel qui était à leur niveau pardon je suis tellement sportif mais en fait il y a des crèches il y en a une qui est au plein milieu de la fac de Caen ici il y en a une qui est en plein milieu de la fac de Lille je crois qu'il y en a dans quasiment toutes les facs des crèches maintenant alors que c'est des problématiques qui sont pas forcément abordées quoi alors en général quand on parle de Study Baby ça renvoie directement à la garde des enfants et nous on est vraiment au delà de pouvoir garder ces enfants parce que c'est clairement pas la problématique principale en gros ces parents étudiants ce qu'ils veulent c'est savoir quels sont leurs droits à qui s'adresser comment obtenir des aides parce que voilà la plupart du temps quand on est parent on est exclu justement par ce fait et quand on est étudiant on est aussi exclu de certaines choses par ce fait donc nous on vient voilà combler ce gap qu'il y a on essaie vraiment de concilier parentalité et études en termes de chiffres je veux dire que toute façon garderie crèche ça ne fait même pas partie de notre projet donc on fait absolument pas ça mais c'est très bien vu que ça existe déjà donc c'est très cool par contre moi je voulais avoir peut-être un petit aperçu statistique il y a combien d'étudiants par an j'imagine que c'est assez conséquent alors pour le coup le principal écueil de notre projet c'est que c'est qu'il n'y a presque pas de données statistiques c'est à dire que oui la cible en fait que nous sur laquelle on se focalise c'est des gens qui n'ont pas le réflexe d'aller se rendre auprès des universités des CRUS et des CAF pour se déclarer donc vraiment le principal problème c'est d'avoir une, je sais pas, la dimension la plus réaliste possible de notre cible mais comme il n'y a pas de réel statut parent-étudiant on peut pas avoir de statistiques parlantes d'accord ok c'est hyper intéressant je savais pas du tout que même c'était un truc qui était fantôme ou quoi ouais c'est quasiment très fantôme si si c'est pas un phénomène qui est reconnu et qui intéresse la sphère des étudiants en général ok d'accord moi en fait il y a un truc qui est vaguement en commun que vous avez tous enfin vous avez tous caressé comme problématique c'est celle de la consommation aujourd'hui quoi c'est à dire de la place dans la société de consommation aujourd'hui c'est très large parce que orient de moi bon ça on le voit pas très bien le truc mais vous Studi Baby on le voit pas très bien mais faut quand même se faufiler dans une société qui s'adresse entre étudiants et parents ouais c'est ça on n'est pas identifié par la société de consommation en général il y a beaucoup d'acteurs qui me passent par dessus complètement non c'est ça et vous du coup vous deux avec talent d'Alphonse et iBoycott il y a quand même la volonté de réunir des forces vives qui permettent de consommer mieux quoi parce que consommer est un geste citoyen en fait est ce que vous voulez on peut partir là dessus tout parce que moi je serais vraiment curieux de savoir en fait comment est-ce que vous voyez ça comment est-ce que vous vous adressez aux gens alors ça peut être au public jeune étudiant ça peut être aux parents aussi qui ont des enfants enfin aux parents qui ont des enfants c'est bien sûr aux étudiants qui ont des enfants voilà on va y arriver et aux parents qui reprennent leurs études et aux parents qui reprennent leurs études exactement comment est-ce que vous vous adressez à eux dans une société qui parfois ne leur laisse pas de place quoi pareil pour les retraités il y a beaucoup de problèmes avec eux en termes d'intégration souvent vu que la société considère je crois que les retraités sont morts en fait à 65 ans mais cliniquement nous c'est notre but je pense que iBoycott sera peut-être le mieux placé pour parler de tout ce qui est consommation nous de notre côté c'est juste comment enlever cette étiquette justement j'arrive à la retraite et pourquoi est-ce que je serais considéré comme mort alors que j'ai encore plein de compétences plein d'énergie j'ai encore plus de 30 ans enfin c'est super ce qui se passe maintenant justement il faut changer et il faut changer les mentalités donc ça nous on est tout à fait d'accord avec ça ne pas que sectoriser certaines personnes parce que je suis à la retraite ou pas mais est-ce que quand vous rencontrez des gens en fait ils ont tellement intégré le fait qu'ils sont en dehors des cases que ils vont pas vous solliciter directement et qu'ils sentent que ce serait un luxe un peu inutile et que c'est juste eux qui doivent le traverser nous personnellement notre cible on a l'impression parfois qu'il faut les pousser un peu à parler leur dire clairement que vous avez le droit d'exister que vous avez votre place dans la sphère publique exprimez vous exprimez vos besoins et nous on se fera un plaisir de le relayer et nous on s'est senti vraiment utile dans ce cadre là c'est que quelque part on s'est senti la voix de d'une certaine couche qu'on n'entendait carrément pas est-ce que avec oriente moins c'est pas un peu la même problématique c'est à dire que tu es face à des jeunes qui savent pas trop où se diriger mais qui sentent qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir de choisir ou est-ce qu'au contraire tu es face à des jeunes qui savent déjà un peu ce qu'ils veulent qui ont envie de faire des trucs Justement c'est un gros travail qu'on n'a pas prévu et qu'on s'est rendu compte sur le terrain dès le début en fait on est face à des jeunes qui ne sont pas du tout sensibles au choix d'orientation au choix d'avenir qui est très important donc ils sont un petit peu dans la consommation dans les sorciers à s'amuser etc. sans forcément penser que le choix qu'ils vont faire maintenant est un choix très important et est un choix qu'il faut surtout construire et réfléchir dès maintenant en fait donc c'est vrai qu'on est confronté à ce problème de sensibilisation donc on sensibilise beaucoup les élèves sur ça tout à fait Ok du côté de chez vous quand vous êtes allé chercher des Alphonse avec le talent d'Alphonse est-ce que vous êtes face à des personnes retraitées et qu'on fait moi je sais plus quoi faire de mes doigts moi c'est fini pourquoi je ferais ça ? Non non pas du tout non ils sont encore justement les gens avec qui on travaille c'est des gens entre enfin pour nous donner une fois j'attends 60-70 ans mais surtout des gens en fait hyper actifs et qui sont dynamiques donc non ils sont pas dans cette ils ont justement envie de montrer qu'ils sont encore capables de faire plein de choses et ils le sont après oui faut montrer faut un peu aller les chercher au début faut se faire connaître justement et pour montrer qu'on est là et qu'on peut leur permettre cette justement de transmettre leur savoir-faire parce qu'il n'y a rien qui existe actuellement donc faut un peu aller les chercher au début maintenant je pense que ça peut C'est eux qui vous proposent leur talent ou c'est quoi le truc le plus insolite qui vous est proposé ? Pour l'instant on a ciblé certains talents qu'on avait mis au départ Je vous entends penser c'est très très sale Je vais partir là d'ailleurs Non non on est encore dans des talents qui sont en fait tout le monde veut transmettre ses talents et tous les types de talents possibles Après nous on a choisi On a eu un soudeur je te coupe On a eu un soudeur par exemple sur Viadeo et mais pour l'instant on essaye de se focaliser sur certains métiers pour pas trop se disperser au début après on espère tout faire On a pas d'exemple croussiant mais on le mettra en commentaire si on y pense on mettra tout en commentaire J'espère bien C'est quoi la plus grosse difficulté à laquelle vous ayez fait face ? Celle qui vous a peut-être limite fait laisser tomber ? On va commencer par toi Oui 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 Tu peux te sentir visé oui La plus grosse difficulté en fait c'est de pouvoir s'adapter à des jeunes qui ne sont pas du tout dans le même contexte Ils sont dans une autre sphère en fait En fait en tant qu'adultes ou même jeunes diplômés Voilà ils ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres passions Voilà ils sont... Donc une pédagogie vraiment essayait d'amener des... Nous on pensait qu'on allait ramener de la formation, ramener les intervenants etc. Et qu'ils allaient tout de suite accrocher À courir dans vos bras Et non malheureusement Il faut les centraliser, il y a une grosse piqûre de rappel sur beaucoup de choses Comment tu fais ça justement ? Bah c'est... on innove plein de programmes qu'on essaye de développer Là par exemple on va faire un partenariat avec une institution qui s'appelle Var la science Donc en fait on va faire des petits ateliers pour promouvoir justement tout ce qui est chimie etc. Donc à travers quelques petites démonstrations Voilà justement pour pouvoir montrer les différents métiers qu'il y a derrière etc. Donc voilà les jeunes ont besoin de beaucoup de pratiques, beaucoup de... La théorie ça leur parle pas en fait Ouais ils ont besoin du contraire quoi Du côté d'iBoycode, vous je sais pas si vous avez des interlocuteurs directs Parce que vous avez une mission qui est plus générale en fait Mais quelle était la plus grande difficulté que vous ayez vu ? Bah pour nous c'était intéressant dans le sens où enfin On a eu l'idée donc on voulait la tester donc on s'est dit on va faire un crowdfunding Donc au départ on sent que voilà c'est assez compliqué pour communiquer et tout ça Et au final en fait grâce à des partenaires justement qui ont soutenu la démarche Il y a eu un développement exponentiel justement par rapport aux dons et du coup on a réussi notre campagne Et voilà les débuts c'était quand même assez compliqué par rapport à cette campagne Et du coup une fois que l'idée est lancée ça a accroché donc voilà Ok vous avez collecté d'ailleurs 150% ce que tu me disais Bah 141% et du coup il y a eu pas mal de donateurs Et il y a un truc qui était assez intéressant c'est que la moyenne de justement sur le site où on a fait le crowdfunding C'est à peu près 45 euros Et donc en fait on a passé la moyenne à 25 euros Il y a eu 513 contributeurs et en fait il y a des personnes qui venaient et qui se connectaient Donc qui s'inscrivaient pour nous laisser 1, 2 euros, 3 euros Et ça c'est vraiment ce point là ça nous a vraiment touché Et ça nous a donné beaucoup de courage justement pour continuer ce projet Vous avez fait un ulule ou un truc comme ça c'était quoi ? C'était sur Kiss Kiss Ouais Kiss Kiss Bank Bank, ok d'accord Du côté des talents d'Alphonse c'était quoi la grosse difficulté que vous ayez eue ? La faille vous faire laisser tomber Je pense que c'est trouver comment s'adresser aux seniors, aux retraités Et on a passé beaucoup de temps à savoir comment utiliser le bon vocabulaire pour justement qu'ils se sentent concernés Sans se sentir... Vous vous êtes pris des vents ? Vous vous êtes pris des vents magistraux ou pas ? Bah... Racontez nous Ca a été la merde ? Non pas tellement Horrible Franchement non ça va C'est pour ça qu'on a créé le nom d'Alphonse et Alfonsine Pour justement mettre un mot là dessus, un mot plutôt sympa et recréer un univers Mais je pense que la plus grosse difficulté c'était ça clairement de savoir comment dire retraité Senior, vieux, enfin non bien sûr que non Donc c'était trouver ce nom là Et donc voilà on a trouvé Alphonse, on a essayé de trouver la bonne image qui peut lui correspondre Et voilà Ouais c'est ça de créer l'univers Il y a aussi, bah au début c'était des gens qui pouvaient nous dire au début du projet qu'on avait rien fait du tout Et qu'on avait cette idée, c'est des gens qui disaient mais vous savez justement les Alphonse et Alfonsine ne sont pas du tout connectés Vous n'arriverez jamais à les atteindre sur une plateforme etc Et en fait bah on se rend compte qu'au fur et à mesure c'est pas vrai du tout Parce que Gina, Nicole on les a trouvés justement sur des groupes Facebook de couture Et ils sont très connectés et ils répondent plus vite que moi J'ai l'impression que ça commence à être une vraie idée reçue Que les seniors, enfin en tout cas les plus de 60, sont pas connectés Vraiment de plus en plus Bah c'est ça mais en fait ils passent plus de temps même que nous Parce que bah quand on arrive à la retraite ils ont du temps, ils naviguent, ils surfent Et ouais on parle des stagiaires mais les seniors ça y va hein Ah non les stagiaires ça bosse maintenant Ouais ouais ça c'est clair Ok ouais, ah c'est marrant C'est une idée que les seniors sont effectivement très connectés Et vous alors de votre côté la plus grosse difficulté ? Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est essentiellement le fait de naviguer entre deux institutions On a d'un côté les étudiants avec le CRUS avec tout ce qui est affilié aux étudiants Et de l'autre côté on a la CAF etc Et donc c'est deux publics a priori hétérogènes Et donc faire le va et vient entre les deux institutions c'était un peu problématique Bah moi pour moi notre plus grosse difficulté a été surtout de trouver le nombre d'étudiants par an en fait Comme il n'y a pas de statistiques et rien du tout On a vraiment eu du mal et on a trouvé quelques étudiants par an Mais on sait qu'il y en a d'autres et j'espère qu'ils ne se déclarent pas Ok d'accord Ouais c'est vrai qu'en fait vous brassez Je pensais vraiment c'est bête Mais je pensais que vous alliez être sur les vraiment les Soit des trucs extrêmement différents soit des trucs extrêmement proches en fait On a tous le même problème C'est à dire qu'on se sent pas Mais quel qu'on soit quand on n'est pas dans une case en fait Je résume bien On n'a pas l'impression d'être dans une case à chaque fois Il faut qu'on la trouve C'est là que vous intervenez aussi C'est pour vous dire non Si vous êtes hors case il y a une place pour vous Et c'est aussi à nous de la trouver Et c'est une mission qui est chouette en fait J'ai l'impression que c'est un peu le projet commun de tout Enfin c'est l'épine dorsale de tous les projets communs qui étaient à la riposte C'est à dire de trouver des gens qui sont pas dans des systèmes Qui sont pas dans des cases, qui sont pas des catégories marketing assez facile à identifier Ou en tout cas sur lesquelles on se plante Typiquement les seniors Tu regardes n'importe quelle pub à la télé Les seniors c'est des gens en couche culotte encore Exactement Pareil pour les étudiants qui sont hors course Ou qui savent pas comment s'orienter Enfin quand des étudiants ne savent pas s'orienter J'ai l'impression que la société de consommation Les voit comme des gens qui sont déjà hors parcours Et qui feront rien de leur vie quoi Et pareil pour le coup les étudiants qui ont des enfants On sait même pas que ça existe Voilà c'est ça Et du coup c'est ce que vous faites C'est un très beau socle commun Dans un instant on va passer à la remise des prix de la riposte Juste avant ça je vous invite à vous retourner Vous avez derrière vous le manifeste des 20 ans Qui est la somme des punchlines d'AnimaFac Qui définissent un peu notre état d'esprit Qui définissent même complètement notre état d'esprit Je veux savoir si vous en aviez une préférée Une moins préférée Avec Thibault on peut commencer je pense Enfin on en parlait justement tout à l'heure Et c'est la 6 c'est au pire ça marche Parce qu'on arrive sur la fin de nos études On a fait des stages dans des grands groupes Chez Vinci, chez Bouygues, ça nous a pas passionné On était pas réellement motivés là dedans Et on s'est dit bah on a vraiment envie de porter une problématique sociale En France et dans tous les pays développés C'est cette problématique de transition démographique des seniors On voulait justement répondre à ce problème là Et leur apporter une solution Et on s'est dit bah autant se lancer dans un projet De toute façon qu'est-ce qu'on craint Enfin rien Au pire ça marche On rencontre plein de monde C'est top Très sympa Je trouve là Chez iBoycott A chaque personne Chaque personne est unique Bien sûr C'est beau C'est beau C'est beau du côté d'orienter nous Pour l'arrêtement ce sera à 9 Enfin je pense Je la trouve très très bien J'ai vu tout à l'heure sur des pulls des membres d'AnimaFac Donc je ne veux plus qu'on me dise que je suis l'avenir Je suis présent Exact Très bien Ah non mais c'est malin bah oui C'est la procrastination de l'existence Ca cesse Et du côté de Study Baby Et nous ce sera plutôt la 5 Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger Ceux qui essaient Ouais on est dessus Merci beaucoup à vous tous d'être passés Merci à toi Et puis je pense que nous allons pouvoir procéder Oui alors là je pense que ces applaudissements que vous recevez de façon très égoïste Sont valables pour absolument tous ceux et toutes celles qui sont passées avant Et qui vont peut-être recevoir un prix Ou oui un prix un prix des bourses Je pense que pour présenter cette remise des prix on peut peut-être invoquer le président du jury Baptiste mon bon Baptiste installe-toi s'il te plaît au milieu Au milieu Oui on fait un petit peu de déménagement surprise J'espère que ça va bien chez vous C'est l'heure de la remise des prix Bonsoir Bonsoir Baptiste Est-ce que tu veux que je te fasse un petit écho rigolo ? J'adore Allons-y Bonsoir Génial Petite révaboration j'adore Voilà Alors qu'est-ce que c'est que cette remise des prix ? Si tu veux remise des prix Oui Mais raconte-moi un peu comment ça va se passer Oui alors Alors déjà c'est extrêmement stressant Est-ce que c'est faux ? Pour tout le monde et tout Ah si 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 moi moi personnellement là je suis à deux doigts de devenir une flaque Voilà donc du coup ce qu'on va faire c'est que de manière assez traditionnelle Tout le monde, tous les finalistes de l'appel à projet vont se mettre ici Juste Oula Que se passe-t-il Vont se mettre ici donc juste derrière pour l'annonce donc des résultats On va commencer traditionnellement par la troisième puis la deuxième puis la première position pour les lauraires Est-ce qu'on évoque aussi le prix spécial ? Oui alors Viadeo Viadeo oui on a la chance pour la deuxième année d'avoir noué un partenariat avec Viadeo Qui en gros nous a permis de faire voter le public et les utilisateurs de la plateforme sur leur site Et qui a donc récompensé cette année un projet parmi les finalistes Si si c'est ça Donc le projet récompensé par les internautes et les abonnés Les membres de la communauté Viadeo c'est le projet les talents d'Alphonse Allez on peut les applaudir On a fait ça un peu Qui ont donc remporté l'appel à un projet Ah oui si ben prenez une petite chaise On est d'attendre Ah bah oui vous savez quoi tous les finalistes derrière Allez zou Finalistes derrière tous les finalistes derrière Mais de toute façon alors C'était pas un spoiler C'était pas un spoiler Puisque tout le monde le savait déjà On va lancer un peu entre le pommage et le dessert Tout à fait mais ils sont au courant et déjà très contents Le trou normand comme on l'appelle Est-ce que tu veux qu'on fasse un effet Le prix Viadeo est attribué à Tu as la liste ou pas ? Tu veux que je dise les gagnants ou tu veux que tu veux les dire ? Non j'ai la liste ouais Tu as la liste D'accord je te laisse dire Après je fais Le troisième prix est attribué à Des trucs comme ça On fait ça ? On fait ça Allez c'est parfait Comme quoi cette écho aura servi à quelque chose On fait ça donc ouais Comme ça Est-ce que vous êtes à l'aise vous derrière ? Ouiiii Regardez derrière Ils sont adorables Attendez je vais cadrer un petit peu On vous voit pas tous 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 voilà Là c'est beaucoup mieux Ok Alors peut-être oui Parce qu'on a envoyé un petit discours pour Viadeo Alors en gros rappelez que Il y a eu 12 projets finalistes de la riposte Qui ont été présentés notamment sur Viadeo Le réseau social professionnel français Avec 10 millions de membres en France Et non plus sérieusement Ces projets ont été soumis au vote sur Viadeo Entre le 19 janvier et le 3 février Il y a eu 3300 votes Pour le projet gagnant Qui va donc remporter le prix Viadeo de 5000 euros Et ce projet c'est Les talents d'Alphonse Allez ! C'est votre chèque Je vous le remets c'est un peu compliqué mais Est-ce que vous voulez faire un petit mot ? Un petit mot ? Un petit mot ? Un petit mot vite fait oui Un petit mot Un petit mot Donc déjà on tient à On tient à remercier en premier lieu Animafac Donc le concours La riposte et Viadeo Parce que ce concours Ça nous a permis aussi De nous faire connaître On a eu plein plein de messages En message privé Sur Viadeo Des gens qui ont voté Et c'était C'était ultra intéressant de De rentrer comme ça En contact avec autant de personnes Et on est super contents Et merci beaucoup Et merci à tous ceux qui ont voté Bravo à vous ! Bravo à vous ! Ça c'est pour le coup en plus Ça permet de lancer un petit budget Oui ! Pour se lancer C'est toujours bénéfique Alors Reste donc 3 prix à annoncer Chaque lauréat gagne une somme d'argent Tout à fait Est-ce que tu peux nous en dire Comment ça s'est passé un peu le jury ? Alors le jury En fait On a reçu énormément de candidatures Pour l'appel à projet Donc ça a été évidemment déjà difficile Dans un premier temps De faire une sélection Parmi ces premières candidatures Ensuite il y a eu un jury Donc toutes les personnes Qui sont derrière moi Sont venues à Paris Pour défendre leurs projets Donc devant un jury Ça a été évidemment Extrêmement compliqué Vu la qualité de l'ensemble des projets Et leur diversité Ce qu'on a entendu là à l'instant Voilà ce qu'on a pu entendre Totalement Et donc voilà Donc ça a été difficile Mais il a fallu faire plusieurs choix Et donc voilà Ça a été toujours très compliqué Et le troisième lauréat Au concours de Larry Poste Et c'est là que j'annonce Qu'il y a deux lauréats Du troisième prix Les lauréats du troisième prix De Larry Poste Petite innovation exceptionnelle Puisqu'en effet Oui le jury n'a pas Le jury souhaitait Que ces deux projets soient Récompensés Suspense Les deux lauréats Du troisième prix De l'appel à Froger Larry Poste Sont Human Relay Et Oriente-moi Allez Un petit mot Il y a plusieurs micros Ils sont déjà ensemble Ils ont fait tout le boulot Là-bas Là-bas Non ils sont côte à côte Voilà Un petit mot au micro les deux Alors il y a la photo déjà évidemment pour commencer Oh ils sont beaux Regardez comme ils sont beaux Donc vous êtes en train d'assister à la remise des prix de Larry Poste Si vous venez d'arriver La remise des prix de Larry Poste Qui est un grand appel à projet d'Animafac Pour lancer des projets fous Qui vont permettre de changer de monde Est-ce que vous pouvez dire un petit mot au micro vite fait peut-être ? Bon bah comme les termes dans le fonds on tient à remercier tout d'abord Animafac Pour leur super animateur L'équipe vraiment superbe Via Deo L'ensemble des personnes qui ont voté pour nous On a vraiment reçu beaucoup de messages de soutien C'était vraiment très motivant Ca nous donne vraiment beaucoup de tonus Ca va vraiment nous aider donc pour le développement Pour pas mal de choses qu'on va développer très très bientôt Donc vous en saurez plus incessamment sous peu Ouais Donc voilà un grand grand merci Et le meilleur reste à venir Evidemment Merci à vous Précentation Pour enchaîner Et du côté de Human's Relay Bah déjà je vais faire comme tous les autres Merci un peu tout le monde Via Deo, Animafac Et toute l'équipe aussi qui nous a un peu suivi Voire beaucoup Et qui nous a gentiment accueilli jeudi pour les pitchs Merci à tous ceux qui ont aussi laissé des messages sur Via Deo C'est vrai qu'on en a reçu aussi beaucoup Et bravo aussi peut-être à tous les autres Parce qu'il y a des beaux projets Des projets que je connaissais pas forcément Et qui méritent je pense d'être médiatisés, soutenus Et avec ou sans d'ailleurs résultats au concours Et voilà je terminerai juste par la petite phrase classique Qu'on met à chaque fois maintenant C'est on ne peut pas aider tout le monde Mais tout le monde peut aider quelqu'un Donc pensez-y Bravo Bravo à vous On passe directement à la suite Et oui Le deuxième prix Via Deo Pardon le deuxième prix Via Deo Il n'y a pas de deuxième prix Via Deo Le deuxième prix de la riposte est attribué à Et le deuxième prix est attribué au lap Un petit mot ? Un petit mot ? Ça c'est les bretons, ça c'est l'humilité bretonne, ça se reconnaît bien Donc la Bretagne vous salue Au nom de Cœur Esquem et des participants du lap qu'on appelle les lapins et les lapinous Mais ils détestent On vous remercie pour ce prix qui va leur permettre, j'espère, de vivre une expérience singulière qui va marquer une partie de leur vie Merci Applaudissements Avant de passer au dernier prix que tout le monde attend, j'imagine avec impatience Je pense que ça peut être intéressant de rappeler ce qu'il y a autour Là on est en train effectivement de choisir trois, enfin quatre du coup lauréats Mais en fait toutes ces associations, tous ces projets que vous avez vu là vont être accompagnés Pendant plusieurs mois, je crois huit mois c'est ça Baptiste ? Oui c'est ça, on a en fait un accompagnement qui va être proposé à tous les finalistes évidemment Puisque en effet ce n'est pas un appel à projets auquel on a candidaté Et puis une fois que c'est gagné ou pas c'est fini Animafac est aussi là pour faire de l'accompagnement et pour être auprès des associatifs et des personnes qui portent ces projets Donc après on est là sur différentes thématiques, il y a les accompagner peut-être à essaimer leurs projets Et à faire en sorte qu'ils naissent sur de nouveaux territoires, le faire grandir, le professionnaliser Il y a des milliards de choses à faire et on est aussi très content de les faire avec eux Et c'est très important Et donc le premier prix de la riposte est attribué à ? Le premier prix de la riposte est attribué au projet Caméléon Et bien bravo ! Là il faut un grand mot Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent ? Là j'ai pas le temps de réfléchir Pour ceux qui connaissent un peu le projet, on a une box de services du coup qu'on propose aux établissements d'enseignement supérieur pour gérer la scolarité des étudiants atteints de cancer Et là cette semaine, vraiment en ce moment, on est en train de mettre la moitié de notre box en place pour une étudiante Et du coup ça va nous servir, ça va nous aider à mettre en place la deuxième moitié très bientôt j'espère Merci beaucoup ! Merci ! Bravo à vous ! Bravo à tous les lauréats, bravo à tous les finalistes aussi Puisque vous avez des projets qui sont assez fous Alors je vous le voyais pas mais évidemment dans les commentaires tout le monde vous applaudit Et bravo vraiment à vous tous et toutes, c'était vraiment un beau travail Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire un mot sur la riposte ? En tout cas c'était salué ! Baptiste peut-être un petit mot de conclusion ? On peut venir par ici un peu sur la vidéo Encore une fois, bravo à tout le monde, c'était très difficile pour le jury Et les projets qui ont été récompensés comme les projets finalistes de la riposte Voilà, on mérite tout ce qui se passe pour eux Donc on espère pouvoir continuer à les suivre, à les voir grandir, à les voir évoluer dans le futur Voilà, en tout cas on était très très contents et personnellement j'étais très honoré et très heureux de présider le jury cette année de la riposte Et j'en remercie et voilà Merci et bravo à tout le monde ! Et bravo à tous les projets qui ont été présentés, merci beaucoup Baptiste D'être passé là tranquillement après nous avoir parlé de musique, de cinéma, d'heures, de bonheur tout à l'heure Rien du tout, de magazine Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes aussi pour votre soutien Merci beaucoup Pour vos projets et voilà on vous souhaite tout le bonheur et puis je pense que du coup on se recroisera à l'occasion Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup